C'est bien dit. Le projet de méga-usine de Northvolt continue de susciter de la grogne. Philippe, un organisme manifeste aujourd'hui devant les bureaux du premier ministre. On veut faire pression sur Québec pour que le projet soit soumis à une enquête du pape. C'est l'organisme Mère au front, justement, qui a organisé l'événement. Et vous le voyez derrière moi, plus d'une centaine de personnes qui se sont rassemblées. La marche devrait commencer dans les prochaines minutes des personnes de tout âge, enfants, adultes, aînés, qui sont ici. Pas pour nécessairement manifester contre le projet Northvolt, mais pour faire pression sur le gouvernement, pour faire une étude du pape. Pour savoir vraiment, pour qu'on connaisse davantage le processus du gouvernement envers l'entreprise Northvolt. On vous le rappelle, c'est un projet de milliards de dollars qui va s'installer sur les terrains contaminés de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. Je vous laisse écouter une manifestante, mais juste avant, une des organisatrices, justement, de cette marche pour la manifestation contre Northvolt. Nous, on n'a jamais dit qu'on était contre le projet. Les mêmes sondages montrent quand même que les gens ne sont pas très satisfaits de la façon dont le gouvernement a géré ça, et que la plupart des gens sont en faveur de la tenue d'un BAP. Donc nous, on ne dit pas non à Northvolt, on dit oui à un BAP avant Northvolt. On pourrait même se contenter d'un BAP qui serait dans une version un peu plus réduite. C'est pour demander la démocratie qui est un BAP. On en veut un depuis le début. Les règles ont été modifiées de 50 000 à 60 000. On n'a pas eu vent de ça. C'est antidémocratique. Je ne sais même pas si ça a été présenté à l'Assemblée. Ce n'est pas la première fois que Maire au Front organise un sit-in ou une manifestation devant les bureaux du premier ministre. À chaque mois environ, on organise ce genre d'événement. Mais cette semaine, c'était pour manifester pour la tenue d'un BAP dans le méga projet de Northvolt. D'ailleurs, ça a lieu quelques jours après le sondage léger qui dévoilait que 80 % des résidents de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville approuvaient le projet Northvolt. Par contre, toujours selon cette étude, 66 % des répondants mentionnaient qu'ils étaient d'accord avec la tenue d'un BAP avant l'installation de Northvolt, cette méga-usine de la filière batterie du gouvernement du Québec. Merci pour ces précisions, Philippe. Ce n'est pas les lois.